... J'ai forcément un peu de peur avant de partir sur un tel projet. Je m'attends à quelque chose de dur, à quelque chose de long, à quelque chose d'éprouvant. C'est l'aboutissement, c'est un truc que j'ai rêvé toujours de faire, un tour du monde en solitaire et avec un petit esprit pionnier. Pour moi, les pionniers, c'est Tabarly, les premiers Vendée Globe, Loïc Perron. Pour moi, c'est Olivier de Carsozon, Peter Blake, Francis Joyon. Et puis maintenant, c'est moi. Le tour du monde en solitaire, c'est le graal de la course large. Brest est sous le feu des projecteurs en ce début d'année. La ville du bout du monde est le théâtre d'un événement sans précédent. Des trimarans aux dimensions démesurées patientent qu'est du commandant Malbert. Dans quelques jours, les oiseaux de carbone s'envoleront faire un tour du monde inédit. Ils sont six à prendre le départ de cette course. Parmi eux, Eric Perron et Anthony Marchand qui naviguent sur les plus petits des plus grands trimarans du monde. Le challenge défie la raison et intrigue la planète voile. J'essaye un peu de me mettre des oeillères à tout ça, de répondre à vos questions, aux sélicitations. Mais il faut toujours se préserver un petit peu parce que tout prend beaucoup de temps. La famille, les amis, les partenaires, la préparation du bateau. C'est bien de prendre un petit peu de temps pour soi avant de partir 50 jours comme des furies autour du monde. C'est un tout petit monde qui espère mener des géants le plus vite possible autour de la planète. Si certains skippers de la classe ultime s'y préparent depuis des années, Eric, lui, a paraffé son engagement il y a tout juste quelques mois. Ces derniers temps, il a plus couru après sponsor et budget que sur son bateau. Le plus ancien de la flotte est le seul qui ne volera pas. Alors être au milieu de ses grands noms de la course au large est une victoire en soi. Un peu stressé, pas tout à fait encore la tête dans la course. Je pense que j'arriverai à savourer ce moment seulement plus tard, une fois, peut-être 24 heures après le départ, quelque chose comme ça. Et ça risque d'être un peu angoissant jusque là. On le dit souvent à la télé, par ordre d'apparition à l'image, Eric Perron de gauche à droite. C'est une course parce qu'on part ensemble. Je pense que très vite, en fait, on va se retrouver tous un peu seuls avec notre machine. Je crois que la course ne va pas se faire comme une regatte où on regarde l'autre et on se positionne par rapport à l'autre. Mais plus une vraie gestion de chacun de son bateau et d'essayer d'aller au milieu comme on peut. Peu importe le temps que ça prendra, il faut finir, c'est tout. Et quel que soit le résultat, je serai content. C'est pas des journées très agréables, en fait, les jours de départ. Toujours une atmosphère un peu bizarre, particulière, où on sait qu'on voit que tous les regards sont tournés un peu vers nous. C'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte que ce qu'on va faire, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais je pense pas avoir eu de peur. C'était l'inconnu. On est un peu partagé, tiraillé entre deux émotions. L'émotion de se dire, en fait, on n'est pas sûr de revenir. C'est pas juste partir faire un tour du monde. Pour moi, c'est aussi un décollage de carrière, probablement. Toute ma vie de voileux, je l'ai orientée pour faire quelque chose comme ça, un jour. Donc là, en fait, je suis en train de le réaliser. C'est en gros une petite mort en soi, en fait. Donc c'est dur. C'est déjà une victoire, vous nous l'avez dit, d'être ici aujourd'hui. Oui. On vous souhaite bon vent, Éric. Merci beaucoup. Charles Caudrelier, Armel Lecléache ou Thomas Coville porte l'étiquette de favori. Sans être le plus connu ou le plus capé, Anthony Marchand a glané ses galons pour être parmi ses happy few. Fraîchement promu skipper de l'ancien trimaran de François Gabart, l'homme a conscience du mythe qui se dresse face à lui. On va dire qu'on part faire une course extraordinaire, mais elle serait extraordinaire quand on l'aura terminée. Et voilà, tant qu'on n'a pas coupé la ligne d'arrivée, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand Anthony m'en parle en 2021, il me parle qu'un bateau est disponible. Moi, à cette époque-là, je n'avais même pas imaginé que c'était possible. Mais en fait, ça m'a fait tilt. Je ne pouvais pas rater ce moment-là historique de faire partie de ces premiers gars qui vont faire ça en course, en multicoque. Une fois que j'avais mis le doigt dedans, je ne pouvais pas rater ça. Je suis en train de regarder un peu la météo, les derniers fichiers aussi que le routeur nous a envoyés, les derniers routages, de quitter un peu les émotions du ponton. Ce rêve de course planétaire, la ville du bout du monde l'espère depuis une vingtaine d'années. Portes ouvertes sur le large depuis toujours, Brest légitime ainsi son appétence pour les saveurs du large, et ce galop d'essai pourrait pulvériser tous les standards de l'aventure maritime. Exclusif et intimiste, Anthony et Eric vont nous permettre d'embarquer à leur côté durant ce tour du monde. En se filmant quotidiennement, ils vont nous partager les émotions vécues à bord de ces machines extraordinaires. A ce jour, ces trimarans sont les multicoques de course les plus rapides au monde, capables d'atteindre les 80 km heure, des chiffres vertigineux sur un plan d'eau. Les spécialistes s'accordent sur une quarantaine de jours pour boucler la boucle. Une paille au regard des 127 jours d'Olivier de Kersoson en 1989, lors du premier tour du monde en solitaire. Par la suite, Brest tournera un peu le dos aux solistes pour devenir le port des records autour du monde en équipage. Maritimement parlant, il se passe toujours plein de choses ici. Ça a commencé avec des records. Les marins ont commencé à partir autour du monde. Il y a eu Alain Collat, il y a eu Philippe Monet, il y a eu forcément Olivier de Kersoson, qui est le marin fétiche, le marin adoré des Brestois. Brest a connu une grande histoire maritime avec ses records en solitaire sur des multicoques, le trophée Jules Verne aussi. Mais bien avant ça, il y avait aussi les premières courses des maxi trimarans. On a eu des régates ici avec des bateaux comme Royal et c'était dans la rade de Brest. Et ça a commencé à Brest. Donc oui, Brest a toujours aimé faire les choses de manière un peu différente. Pendant quelques temps, on avait l'impression que Brest était peut-être un petit peu endormi. Mais là, ça y est, Brest renoue avec son patrimoine et son histoire maritime. Voilà, il n'y a pas de vent. En cas le miné, cessez d'avancer par manque de vent d'après la définition du dictionnaire. Et c'est le cas pour Eric seulement quelques jours après le départ. C'est agréable, mais ça n'avance pas beaucoup. Là, on avait fait un petit retour sympa, on pensait faire un bon truc. Et malheureusement, on va prendre, je pense, 600 000 dans la journée. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Quand on regarde les vitesses des autres, tu te dis, merde, on joue 40 points dans la même catégorie. Mais bon, c'est comme ça. Le train des favoris est déjà parti. Ils sont loin et il ne les reverra plus. Loin d'être une surprise, il va falloir puiser au fond de soi. Si l'on savait le challenge sportif, il est aussi mental. Une trentaine de mètres de long, la même chose en tirant d'air, et tout juste quelques mètres carrés pour affronter deux mois de solitude. Voilà la vie à bord. Voilà mon cockpit. Et voilà ma petite cuisine. On va faire changer ma chambre. Voilà où on va vivre pendant un peu moins de 50 jours. On part sur un bateau qui fait 32 mètres, 23 mètres de large. Ce n'est pas confort-confort. On est un peu bousculé entre le froid, l'humidité, le vent, le bruit. L'engagement qu'il faut mettre pour surveiller tout, tout le temps, pour ne pas que le petit grain de sable se mette là où il ne faut pas. C'est l'alarme de la collision qui arrive. Il y a un bateau juste sous le vent. Je vais aller fermer ça. On croise encore quelques cargos, notamment un dans quelques minutes. Du coup, on va sûrement l'appeler à la VHF. Forcément, la descente de l'Atlantique, route très fréquentée, recèle de nombreux pièges. Ajouté à cela l'instabilité météo, hommes et machines sont mis à mal dès la première semaine. Le radar à bord d'un bateau, c'est un peu un équipier en plus qui permet de surveiller devant un peu partout des bateaux de pêche, des chalutiers, des gros grains aussi. Et donc, s'il commence à être défectueux ou si tu le perds et qu'il ne fonctionne plus, c'est un équipier de moins et tu sais que tu es un peu plus en danger. Donc, c'est un appareil qui est vraiment indispensable pour nous. Du coup, le choix qui a été fait, c'est de le poser sur l'Arthur. Pourquoi je le mets sur l'Arthur ? Sinon, l'autre possibilité, c'est que je fais un petit socle, je coupe des équerres, je renforce le truc et puis je le mets fixe à tribord. C'est hyper exposé aux virements. Par contre, c'est hyper exposé aux virements. Virements, panage, là, tu démolis le truc. De ce que je vois, c'est que le plus simple, c'est l'Arthur. Hello, hello, le radar est boulonné. Je sais pas, c'est l'Arthur. Deux vis qui le tiennent. Ça ne bouge plus. Elle est connectique. J'ai mis dans une butée de coca. Je vais pour une et de 6K, étanché, c'est le tout. Le radar dans sa nouvelle position. Là-haut, c'est protégé. Le radar remarche. Le poteau noir est bien souvent un juge de paix. Et cette année, il s'avère particulièrement sélectif. Voilà à l'entrée du poteau noir. Les petits grains derrière, là-bas. Il y a quelques-uns. Pour l'instant, on n'a pas trop été impactés. Mais on a moins de vent prévu que sur les fichiers. Ça, c'est agaçant. Mais ça peut donner des changements de vent, de force de vent et de direction de vent intense. On surveille tout ça avec des images satellites. L'équipe de routage, le surveille tout ça. Donc ça, c'est top. Le poteau noir, ça va rentrer à partir de dimanche soir. Il a déroulé le J-Zéro. Très bien. La cellule au routage, c'est le PC Performance, le centre névralgique de l'équipe d'Actual. Pendant toute la durée du Tour du Monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, deux membres de l'équipe à terre vivent au rythme du marin. L'idée est d'assurer une veille H24 pour Anto. C'est qu'à n'importe quel moment, Anto peut appeler, envoyer un message, poser une question. Et il y aura quelqu'un qui lui répondra. Et le routeur, c'est un métier complet. Il faut un endroit qui sert de bureau, il faut une bonne connexion. Et puis, il faut aussi de quoi vivre au quotidien. Parce qu'on sait à manger, on dort, on se lave. C'est le quotidien comme si on était embarqué à bord d'un bateau. En fait, c'est un espèce de bateau immobile. Tu as toute une phase où tu es reaching, toi. Donc là, ça réduit, tu gagnes 200 000 en 24 heures. Quand tu vois, je ne sais pas, 10-11 noeuds et 10 J1, et tu vois des rafales 15 noeuds, putain, c'est en cacahuètes, quoi. Si tu prends des coups de J, c'est vraiment pas grave. Le problème, c'est que ça n'ouvre pas du tout, quoi. C'est tout ce qui n'est pas dit qui est intéressant. C'est le ton, la décontraction. Je ne vois pas grand monde qui puisse avoir une humeur stable. Il y a forcément des huts, des dents. Donc, c'est vraiment important de pouvoir s'appeler comme ça pour bien comprendre dans quel état d'esprit est en tout. Je comprends en partie ce qu'il vit à bord du bateau, mais on oublie vite à quel point ces bateaux sont quand même violents, ils vont hyper vite. Et donc, pour ça, c'est bien à chaque fois d'aller se faire des petites naves de nuit auprès, dans de la baston en hiver, pour se rappeler à quel point quand même ça peut être inconfortable et difficile de naviguer sur ces bateaux et à quel point c'est facile d'être derrière son ordinateur. Ça va être l'heure d'aller se coucher. Ouais, ça va être bon, hein. Bon, allez, je te laisse. Ciao. Bonne sieste. Yes, à tout à l'heure. Et du coup, il est pas mal, ce canapé. Hop, un petit téloche. Je vais reprendre ma série. La nuit, il se passe pas grand-chose, en fait, parce que souvent, Anto, il dort. Il a bien raison. Et comme il faut quand même qu'on reste en veille pendant qu'Anto dort, c'est la soirée pour nous aussi. On se fait... On se fait des... des petites séries. La course au large en solitaire, il y a une personne seule à bord du bateau, mais c'est un vrai sport d'équipe. Les conseils ont porté leurs fruits. Anthony va réussir à passer entre les gouttes et s'extraire de cette zone piégeuse. Ça y est, toi, ça me dit perçu. Après dix jours de course, Eric franchit à son tour l'équateur, trois jours après les premiers. Ça s'envoie. Attention ! Top franchissement ! C'est un cap symbolique important. Il y a beaucoup de choses qui changent de l'hémisphère sud, le vent, l'eau, les courants, etc. Voilà. Donc, c'est aussi la porte d'entrée vers l'Atlantique sud et lundi après, le début de la grande aventure. Une aventure ou un périple, c'est selon. Eric navigue sur l'ancien bateau d'Olivier de Kersozon, sans véritable foil et depuis deux mois seulement. Rien d'étonnant, donc, à le voir en dernière position. Je dirais qu'il y a eu deux courses dans la course. Quand au départ, on part avec des conditions plutôt clémentes et que les compteurs s'affolent, j'arrive à tenir à peu près une distance raisonnable au premier. Je me dis, bah, chouette, quoi. Puis après, très vite, il y a un phénomène météo qui fait que les premiers bateaux partent devant, augmentent sans arrêt leur avance et moi, je me retrouve en calminé. Et ça, effectivement, ça a été un peu un rappel à l'ordre, en fait. N'oublie pas que les autres bateaux vont 30% plus vite. Donc, contente-toi de finir ton job, quoi. Et ce sera d'être à l'arrivée. Alors, chacun fait la course qu'il peut avec les moyens qu'il a. Alors, là, ça déboule. Là, je suis à 34. Une certitude pour tous. Cependant, la descente de l'Atlantique Sud doit servir de tremplin pour se projeter autour de l'Antarctique. On sent quand même la petite odeur qu'on est un peu tout seul dans ce point-là. Alors, j'avais imaginé plus jeune, à mes débuts en voile, pouvoir naviguer en ultime des contrées un peu perdues de la planète. C'est génial. C'est ça, les vitesses de 30 nœuds, facilement. On change des 4 nœuds ou des 3, 2, 5, des 3 nœuds de l'Optimiste. Anthony Marchand s'est fait tout seul. Pas de livre de moiteussier dans la bibliothèque familiale, pas de virer au glénant l'été venu. C'est une banale inscription au centre nautique de Plérin qui lance son histoire. J'ai commencé la voile à 8-9 ans et tout de suite, ça m'a plu. Je me suis rendu compte que d'être tout seul dans une petite coque de noix, ça paraissait grand déjà à cette époque. À 8 ans d'Optimiste, ça paraît énorme. Il y avait la sensation de réussir quelque chose, d'aller, de pouvoir aller là où tu veux. J'imaginais une liberté. Je voyais ça dans l'Optimiste, dans la voile. Une liberté qui m'a plu. À l'inverse d'Anthony, Eric Perron a, lui, grandi dans un univers humide et salé. Et dans ce monde où tout bouge tout le temps, il a su louvoyer pour atteindre son but, naviguer au large. Je suis né à Quimper. J'habite à l'époque pas loin du beurre de mer. Donc c'est un peu logique que je m'intéresse au sport nautique, on va dire. Et puis en plus de ça, mes parents se sont rencontrés lors d'une régade. Donc eux-mêmes étaient un peu avaient déjà un pied dedans, dans la voile légère et les régates. Moi, après, j'ai tranquillement passé vers la course large parce que j'avais un peu marre de tourner autour des bouées et je voulais voir au-delà de l'horizon. Nous voilà dans les 40e rugissant. Couché de soleil dans les 40e rugissant. Il va y avoir ces sympas. Des années plus tard, les routes de ces deux skippers se rejoignent sur l'Arkea Ultime Challenge et plus encore dans ces lieux hostiles et casse-bateaux. 5h30 du matin. Il fait déjà jour. On venait d'empaner depuis deux heures vers le sud pour aller chercher le front froid avec lequel j'accélérais bien depuis quelques jours et malheureusement, ça fera en ouvrant à twister sur lui-même et à casser le secteur de bar. J'ai fortement tapé quelque chose de très dur métallique, je pense. Du coup, je vais empanner et on va faire route vers Cap Town. On fait route vers Cap Town. Ça a été une décision qui n'était pas facile à prendre. Le moment où on prend la décision et d'aller à Cap Town, c'est vrai que c'est un moment qui n'est pas simple parce que j'avais déjà passé le Cap de Bonne-Espérance. Mais bon, voilà, on sait qu'il faut se débarrasser et se délester de ce poids qui était le foil bâbord abîmé à ce moment-là. Et puis, il n'y a pas le choix. Donc, ça ne sert à rien de ressasser. La déception, c'est à l'arrivée. Il faut la voir, ce n'est pas pendant la course. Je sais tout de suite que c'est irréparable. Moi, je me pose quand même la question, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça gênerait vraiment ma progression tout autour du monde ? J'ai assez vite tranché. Même pas cinq minutes, je dis bon, allez, c'est une connerie. On a le droit de s'arrêter. Cap Town n'est pas loin. Bon, il n'y a pas le choix. En Afrique du Sud, l'équipe technique d'Actual retrouve Tom Laperche. Le skipper présent en tête de flotte est le premier à jeter l'éponge. Cap Town, synonyme d'abandon pour les uns. Cap Town, synonyme d'espoir pour les autres. Tiens, il est là. Synoseux. Il y a un vol d'oiseau, il est à 15 minutes du port. Donc, on attend. On est prêts. On va arriver, on va accueillir Anthony, on va le mettre dans une chambre d'hôtel pour qu'il dorme. Et ensuite, on s'occupe du bateau. Et puis, quand Anthony sortira d'une bonne nuit récupératrice, il aura un bateau nickel pour pouvoir repartir. Normalement, demain, à peu près même heure, on est prêts à repartir. Je suis remonté à bloc, j'ai hâte de repartir. Et voilà, il reste encore plein de choses à faire. On peut le voir que chacun a son petit lot de chagrin sur la carte eau. Et voilà, et le but, là, ça va être d'arriver à Brest. Ouais. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Eric de pointer ses étraves en Afrique du Sud pour une escale technique. Le règlement de l'Arkea Ultime Challenge l'autorise à condition de rester au moins 24 heures hackées. Au cap, une course contre la montre s'engage pour les équipes. H24, c'est parti. Alors, du coup, on a 24 heures pour réparer le safran. Il faut attendre la pièce qu'on a fait faire. Donc, on a reproduit exactement la pièce à l'identique, un peu plus costaud, d'ailleurs. Elle arrive par avion ce soir. On récupère Loïc qui arrive dans deux heures et demie. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas, on ne peut rien faire. Déjà, on peut commencer à s'attacher et à démonter le foil. Oui. En mer, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours une alarme qui sonne. Il y a toujours une voile à ré régler. Et là, il y a tout qui s'arrête un petit peu. Alors, on sent qu'on est encore dans le feu de l'action. On voit toute l'équipe qui s'affaire à remettre le bâton en marche. Il y a beaucoup d'émulsions et beaucoup d'activités. Mais en même temps, il y a une sorte de calme pour moi, en tout cas, qui se met en place. Et je dirais pas que c'est spécialement agréable. C'est plutôt assez déroutant. Et il ne faut pas s'y habituer à ce calme-là. Tu as vite envie de repartir en mode action, de se remettre dans la bulle large, offshore, solitaire. course. Inexorablement, le temps s'égrène. Si pour le team actuel, les opérations concernant le foil cassé avancent grandement, pour Eric, la pièce manquante est en cours d'acheminement. C'est Loïc Lemignon, le responsable technique du team, qui s'assure de la livraison express. On a réagi en 30 heures à peu près entre la fabrication de la pièce et qu'on est non-stop. On n'est pas venus là pour enquiller des perles. Donc, du coup, on va rester à bord le plus longtemps possible pour remettre le bateau en état le plus longtemps possible pour qu'Eric puisse se reposer le maximum aussi. et puis après, nous, on repart. Manuel, il vaudrait une position. Il est là-bas, Manuel. On voit le flash. Pas question de s'engager dans les mers du sud avec des bêtes blessées. Au cap, il y a du monde dans le bourg, le défi logistique relevé, chaque team travaille d'arrache-pied pour permettre à son skipper de reprendre la mer le plus vite possible. Tout le monde est sur son petit chantier. Il y a un foil en train de sortir, le secteur de bar en train de se réparer. Il y a des verins de pilotes en train avec deux vieux où on va faire un neuf. Voilà, tout le monde bosse. C'est un trimaran volant sur une patte dorénavant qui va reprendre la mer. Les appendices endommagés ont été déposés à terre. Les autres petits bobos ne sont plus que de lointains souvenirs. C'est un peu une opération commando. On va repartir dans quelques heures et c'est une bonne chose. L'équipe a fait un super boulot hier, cette nuit et ce matin. C'est beau de voir un peu l'engouement et toute l'énergie que l'équipe a pu mettre autour du bateau et ça met du beau au cœur et ça remotive à fond pour repartir et pour la suite. Ouais, on peut larguer les gars. OK. Il faut pousser plus derrière. C'est un bateau sain mais avec un handicap qui repart avec un océan de retard sur les premiers. C'est pas le fait d'avoir perdu du temps qui enlève un petit peu ce rêve de podium. C'est pas le fait d'avoir perdu une semaine pour faire un détour à Capton et faire une escale. C'est plus le fait de repartir sans foil bâbord parce qu'on sait que ça va moins vite sans foil. Les mouvements du bateau, on sent un peu moins sécurité. On sait qu'on repart. On a perdu du temps, certes, mais que le chemin va être un peu plus dur encore. Donc la déception, elle est surtout là. De se dire que un tour du monde, c'est dur et puis là, pour nous, pour le coup, ça va être encore plus dur. Timing respecté également pour Adagio. 24 heures après son arrivée au Cap, Eric signe lui aussi son retour en course. Le skipper finistérien a décidé de profiter d'un phénomène météo pour tenter de se catapulter sur l'autoroute des dépressions antarctiques. Mais la fenêtre est minime. Top départ ! C'est parti pour l'océan Indien dans peu de temps. Francis le handicap de Bonne Espérance prend l'avance cette nuit. Regardez-moi ces couleurs. C'est exceptionnel. Voilà, c'est impressionnant qu'on... dans aussi peu de temps, on quitte le board shirt, tee-shirt de Cap-ton et on retrouve le vent et le froid au sud. C'est bien, on fait de l'est si c'est à haute vitesse. L'air est très froid. On est à moins de 200 000 dans la zone des glaces. Je suis en stress complet, je suis en fuite mais j'ai beaucoup trop de vent. je crois que je vais avoir un paquet de cheveux gris à l'arrivée. C'est quand même assez stressant ces bateaux, les sons, les accélérations. ça génère un peu de stress d'accélérations. Eole se montre facétieux. Si le leader a avalé l'Indien à coups de grandes cavalcades océaniques, Anthony doit composer avec un paramètre inattendu dans ce coin du globe. Un pétole. On va voir, ça tape. C'est pas très agréable. Quelques milles derrière, Eric apprend lui aussi à jongler avec les caprices météo. Alors après, on a poursuivi une dep et on est en route à l'est et on est poursuivi par le front chaud. Avec Anthony, on va essayer de chercher un train de dépression pour traverser tout l'océan Indien. Et en fait, le fait qu'on casse, on se défase par rapport aux conditions. Ouais, le fait de s'arrêter, on est passé du mauvais côté de la dépression et forcément, on retrouve des vents qui viennent du sud, un peu plus froids, des vents beaucoup plus instables. Enfin, c'est pas du tout l'océan Indien que j'avais imaginé. Il y a l'Australie. Donc on vient de franchir la latitude ouest de l'Australie. Du coup, le cap, les winds. On se voit bien derrière nous. Pacifique, devant nous. Une dizaine de jours pour aller au Cap Horn si tout va bien. Mais tout ne se passera pas comme prévu pour Anthony, contraint de s'arrêter de nouveau. Un pit stop de plus en Nouvelle-Zélande, un foil de moins sur l'ultime actuelle. Le matin, le jour se lève et je vois un trou dans le bateau. Il fallait obligatoirement s'arrêter en Nouvelle-Zélande pour réparer avec l'équipe. Là, je m'étais effondré. J'avais appelé ma chérie et je me suis mis à pleurer. J'étais vraiment déçu. C'est le seul moment où j'ai un peu pleuré, hurlé et avoir un gros moment de détresse, de tristesse aussi profond, d'énervement, d'agacement, un peu tout mélangé. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps de lâcher un peu la pression. Il ne faut pas tout retenir pour soi. Mais ça ne m'arrive qu'une seule fois sur ce tour du monde. 24 heures d'arrêt qui ont permis à Eric de se rapprocher du tableau arrière d'Anthony. Désormais, ces deux-là sont sans foil, à armes égales dans le Pacifique et loin de tout. Dans les cinquantièmes hurlants, l'isolement se fait criant. On a tous envie d'être un jour dans les mers du Sud ou en tout cas en train de faire un tour du monde, etc. Oui, je suis chanceux parce que j'y suis, effectivement. Mais de temps en temps, on se dit que ce n'est pas... ferme. Mais qu'est-ce que vous foutz là, quand même ? Ça caille, il y a du vent, il n'y a rien autour. Ce n'est pas qu'un peu stressant, c'est complètement stressant. Je sens qu'on ait un endroit sur la planète où il n'y a pas grand monde qui y vit, que s'il y a un problème, on n'ira pas de chercher d'un claquement de doigts. Et il faut être encore plus focus sur le bateau. C'est un grand paradoxe, mais on n'est pas seul. Quand on parle de solitaire, souvent, on fait l'amalgame avec la solitude. Mais là, en étant connecté, on n'a pas de solitude. On a des caméras, on fait des lives avec nos partenaires, on fait tout ça. On a un peu de relation avec la terre, quand même. C'est quoi de Pâques, qui vous voyez les petites news de ce qui se passe à terre. La victoire de Brest contre Marseille, la première place au placement. Des sept mains d'inter, des choses tristes aussi. tout ce qui se passe, tout ce qui se passait dans votre vie, on ne les fait rien. Les premiers tours du monde, c'est sûr qu'ils avaient zéro nouvelle de la terre. Ils avaient du mal à donner des nouvelles à leur famille. Et puis surtout, leur course a duré 300 jours. ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. 65 jours en mer, c'est déjà très bien. 15 jours après le passage du premier concurrent, voir le Horn est une délivrance. sur la chaîne de Patagonie. Dernier, mais heureux d'avoir été le plus rapide sur le Pacifique, Eric a grignoté son retard sur Anthony. le passage du Cap Horn en soi, c'est un peu magique parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas vu la terre. De voir la chaîne de montagne, de la Cordillère des Andes, de revoir des oiseaux qu'on n'avait pas vus aussi depuis longtemps, voir un petit peu d'humanité avec le phare et quelques bateaux de pêche, c'est un peu émouvant parce que c'est le Cap Horn. C'est un endroit mythique pour d'autres, son histoire et ça représente quelque chose dans la vie d'un marin. On passait presque ensemble le Cap Horn avec Anthony, ce qui est assez chouette quelque part. C'est un bon copain. On se retrouve là, on vit un moment unique dans l'histoire de la course au large. Une quatrième place pour le moment et un deuxième Cap Horn pour Anthony cette année, un exploit qui démontre la ténacité du marin. Voilà, on aura fait une croix de Cap pour ce qu'il faut en retour maison. On vous sait qu'il s'annonce pas ça. Et voilà, il y aura du match avec Eric, donc ça, c'est plutôt chouette. du match race entre concurrents, pas de quoi effrayer ces deux anciens de la classe Figaro. Une classe réputée notamment pour ses batailles navales extrêmes. L'image date de 2011. Nous sommes à Port-la-Forêt où de nombreux marins ont obtenu leur galon de skippers professionnels. Anthony Marchand ne déroge pas à cette règle. Dans le berceau de la course au large, il va répéter ses gammes au milieu des grands de la planète voile, croiser déjà la route d'Eric Perron et s'imaginer un avenir. J'ai rencontré Yann Eliès qui était grand marin, où j'avais beaucoup d'admiration et c'est vrai que ça m'a donné une petite étincelle en me disant c'est vrai, on peut faire de la voile en notre métier et ça m'a donné envie de me lancer à fond dans ce sport. Anthony et Eric vont s'affairer une dizaine d'années chacun dans cette classe Figaro. Une classe de besogneux où tout se mérite chèrement. La classe Figaro c'est vraiment le passage obligatoire je trouve. C'est l'école de la course au large, c'est aussi une école de la vie. Ces 10 années de Figaro c'est ça qui m'a tout appris. Moi je ne l'ai pas gagné, j'en rêve encore je pense. C'est sûr que ça me trotte dans la tête parfois de dire allez il faut que j'y retourne parce qu'il me manque ça. La solitaire c'est le graal de la classe. Une course à étape des sprints de 3-4 jours où l'homme ne ménage jamais sa monture. Des scénarios improbables, des météos capricieuses et des effets de manche où la faculté à se dépasser prime. preuve en est en 2019 au large de la côte normande. Cette année là, la troisième étape de la solitaire va se jouer ici à la renverse de marée. C'est ce que l'on appelle un passage à niveau. Anthony va s'y glisser avec deux autres marins. Le reste de la flotte et Eric vont s'y morfondre pendant des heures. Ça fait presque 8 heures qu'on est dans les alentours d'Aurigny. On a loupé la marée. Solitaire. Et Vin Cébacher pour cette année. Cette course elle est dingue parce que tu peux faire partie de la légende parce que on a un clin d'œil parce que t'es passé à un bon endroit et ça y est t'as fait le t'as fait le job et ça y est t'as mis des points ou comme moi juste derrière Anthony à ce moment là je ne passe pas à Aurigny et lui il me met 10 heures dans la vie voire je ne sais même plus 16 heures donc en fait c'est hyper frustrant tu passes de héros à loser. Et la flotte ne les reverra jamais. Anthony sort du brouillard en tête et signe là sa troisième victoire d'étape sur la solitaire. depuis leur début de carrière les sillages de ces deux-là n'ont de cesse de se croiser et de se recroiser sur l'étape suivante c'est Eric qui s'impose enfin 13 ans après sa première participation. c'est un super apprentissage parce qu'en gros ça nous apprend à être teigneux persévérants tant que tu n'as pas coupé la ligne d'arrivée et qu'elle n'est pas coupée et passée voilà rien n'est joué et tout peut arriver et ta course elle n'est pas finie et je pense que c'est indispensable d'avoir cet état d'esprit là sur un tour du monde. Et après la course la plus dure en solitaire pourquoi ne pas s'attaquer à la course la plus dure en équipage ces choses faites dès 2015 avec de multiples embarquements sur la Volvo Ocean Race Je ne sais pas pourquoi on fait ça on aime se faire mal juste ça il faut être un petit peu sadomaso pour faire de la course large ça fait du bien de se faire mal et quand tu rentres à la maison tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu reviens voilà tu sais pourquoi tu pars mais tu sais pourquoi tu reviens Quand je regarde dans le rétroviseur et que je me dis tout le parcours que j'ai fait pour en arriver là en fait c'est une multitude de petits enchaînements qui en fait construisent un rêve et ce rêve devient une opportunité qu'il faut saisir c'est pas en rester dans son canapé qu'on va développer des compétences il faut oser il faut faire et passer à l'action on est dans le front chaud dans la brune des cinquantièmes hurlants alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble et c'est parti on est bientôt à l'arbre de l'argentine dans la boucaille bien gris autour de nous après presque 50 jours seul en mer et encore 6000 milles à avaler la remontée de l'atlantique sud s'avère piégeuse et mal pavée éreintante elle met les nerfs des hommes à rude épreuve tout va bien il y a 7 noeuds de vent j'ai la plus grande voilure possible sur le bateau puis d'un coup on l'avait pas vu venir je me retrouve dans 35 noeuds de vent surtoilé et là il faut manœuvrer vite et ben je suis en danger en fait enfin clairement je me sens en danger j'ai la première fois je me sens aussi vulnérable je te vois 3 jours avant de mettre mal au bras on vient coller avant nous je vais chier moi très vite je me dis c'est dur mais je l'ai choisi d'une part et du coup je pense enfin c'est con mais c'était mon petit médicament quand c'était dur je pensais aux gens qui souffraient vraiment qui sont dans la situation de survie et qu'ils n'ont pas choisi et ça ça m'aidait à me dire eux ils sont vraiment dans la merde moi j'ai pas le droit de me plaindre c'est le jour et voilà la course ne s'arrête pas même la nuit il faut continuer d'essayer de régler le bateau de changer les voiles faire avancer ce que c'est possible toute la nuit il va falloir réduire 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 je pense qu'on a une quinzaine vingtaine d'heures un peu un peu velu et puis après ça devrait aller mieux il faut le voir pour le croire mais pas top pêche rapprochant des côtes il y aura des pêcheurs il y aura un peu de tout les plateformes pétrolières le long du brésil voilà il faudra commencer être beaucoup plus vigilant sur les piétons qu'on peut croiser sur la route des piétons et un concurrent sérieux à la faveur des aléas météo Eric Perron est revenu du diable Vauvert mon petit copain avec concurrent Eric Perron mais pas très loin derrière la situation météo est faite logiquement on devrait se retrouver bord à bord le long du brésil donc on va dire qu'on va retrouver un compagnon de route un concurrent et ça va régater au contact sûrement jusqu'à l'arrivée j'espère le bateau qui est devant moi c'est pas juste un concurrent landa c'est Anthony c'est à la fois mon pote donc forcément il y a une petite rivalité entre nous c'est un jeu du chat et de la souris qui s'engage sur la remontée de l'atlantique loin devant le vainqueur a déjà rejoint Brest mais ces deux là vont devoir prendre leur mal en patience bon chat est arrivé mais pour nous la course continue comme vous pouvez le voir ça fait plus de 24 heures on est dans des conditions très calmes c'est un peu un trou sans vent pendant une semaine donc Eric va forcément revenir avec moi et se retrouver aussi dans ces conditions là au moment où Eric revient je le vis bien je le vis bien tant qu'il reste derrière c'est un peu ça à ce moment là je suis content voilà ça remet du je sais que les conditions les conditions météo vont faire qu'il va revenir de plus en plus tout le long la remontée le long du Brésil aussi on se rapproche vraiment d'Anthony à un moment on visait un peu moins de 100 000 100 000 en ultime c'est quelques heures s'il était passé devant je pense que à ce moment là j'aurais été j'aurais été j'aurais été hyper déçu et voilà il aurait fallu quand même se mobiliser pour le repasser je te laisse tranquille pour un peu moins de 24 heures tu vas pouvoir t'échapper je suis vraiment généreux générosité ou fatalité c'est selon le poteau noir est un juge de paix inflexible Anthony va conserver son avance et s'extraire de cette zone de vents erratiques pour Eric le rideau vient de tomber voilà prendre son mal en patience en tout cas il y a un beau spectacle il faut des moments pour soi quand même il faut essayer d'oublier un peu la course c'est tu profites de se lever de soleil d'être à 100% dans la course pendant 64 jours et enfin voilà tu tiens pas et t'es obligé d'avoir quelques petites secondes des petites secondes des petites minutes de temps en temps où tu réfléchis à qu'est-ce que tu fais en rentrant et le retour justement il est temps de s'y préparer les autres concurrents ont déjà posé sac à terre en mer il ne reste donc qu'Anthony et Eric après plus de deux mois seul autour du monde les voilà qui pointent enfin leurs étraves vers la cité du Bonan le bateau et moi on commence à avoir hâte d'arriver à Brest la petite odeur d'entrecôte frite commence à se faire sentir ça reste pas d'audit de faire 62 jours de mer en ultime quand même des machines qui sont fabuleuses le 11 mars 64 jours après avoir quitté Brest après avoir avalé trois capes mythiques après avoir tourné autour de la planète Anthony a donc relevé le défi en arrivant quatrième de cette course le but c'est surtout de finir ce tour du monde j'aurais été extrêmement déçu de ne pas arriver à Brest de ne pas vivre ça de vivre au moins une fois dans ma vie une arrivée de course comme ça enfin voilà c'est quelque chose qui reste aggravé je pense voilà dans tes esprits et voilà peu importe cinquième quatrième troisième voilà c'est sûr le but c'est toujours de faire le mieux possible mais bon non 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 je suis content de cette quatrième place d'avoir fait ce tour du monde en 64 jours c'était plus long que prévu mais par contre c'était 64 jours d'entraînement pour le prochain quelques dizaines d'heures plus tard c'est Eric Perrault qui se présente face au Côte-Bretonne on était en train de passer pour la deuxième fois le cas le plus important c'est la pointe du Raph voilà ça a conclu ce fameux tour du monde en solitaire en ultime terminé l'intensité du large l'Everest des mers est gravi le défi relevé en 66 jours pour Eric et d'un coup la pression est tombée complètement le stress est tombé et je me suis presque effondré parce que ben en fait c'est à ce moment là que tu te rends compte que ça fait 66 jours que tu que le stress pèse sur toi et là c'est un peu fort je suis assez fier d'avoir fait ce tour du monde et d'être le onzième homme à avoir tourné autour de la planète en solitaire et en ultime c'était pas impossible parce que parce que d'autres l'ont fait avant mais c'était engagé il faut forcément être insouciant inconscient pour faire ce genre d'exercice puis plus on dit mais non mais c'est sûr c'est pas faisable vous allez tous chavirer ça donne encore plus envie d'y aller c'est pas mal Sous-titrage ST' 501